Et salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de classe sur Tofus Retro Mono. La dernière, donc il n'y a pas de surprise, c'est le panda. Avant de démarrer la vidéo, je pense que vous l'avez sûrement entendu, j'ai investi légèrement. Regardez, je vais vous montrer ça, avant de démarrer, on a le temps. Hop, j'ai un nouveau micro, donc j'espère que le son est, je pense, j'en suis même presque certain, un peu plus qualitatif que dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire si jamais vous avez un autre avec le mien, évidemment, je le répète, je le dis au début de chaque vidéo. Mais je préfère le redire au cas où, ce que je vais vous donner est uniquement mon avis, dans une optique de début de serveur. Un serveur tout jeune, donc il n'y a pas grand chose, une optique de rush et d'XP jusqu'à à peu près niveau 100 environ. Autre chose, donc comme c'est la dernière vidéo de la série des classes, vous pourriez vous attendre à ce qu'il n'y en ait plus derrière, mais il y en aura d'autres. La prochaine, je vous proposerai une tier liste des classes en solo, mono, bien évidemment. Ensuite, j'enchaînerai avec une tier liste au niveau des personnages en team, mais c'est toujours en étant mono. Et d'autres vidéos suivront, mais ça, vous le verrez bien. Donc, on ne va pas discuter plus longtemps, on va démarrer avec la vidéo. Donc, on est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va parler du panda. Le panda, donc comme d'habitude, on va faire les 4 builds élémentaires. Donc, force intel, chance, agi, on parlera bien évidemment du panda soutien, mais uniquement dans la partie team, parce que jouer un panda full soutien en solo, c'est juste impossible. On ne va pas se mentir, donc je vous le dis direct. Du coup, c'est parti, on va démarrer avec le panda terre, tout simplement. Alors, le panda terre, c'est un panda qui est compliqué en solo. De toute façon, ça ne va pas tergiverser. Et pour moi, tous les pandas, quel que soit leur élément, sont compliqués en solo. Donc, il a son spell très tôt, à savoir la gueule de bois. Donc, au niveau 5 pour 3 PA, 11 à 19 de dégâts terre au corps à corps. Seulement, le souci de la gueule de bois, c'est que pour l'utiliser, il faut être sous picole. Donc, en gros, on perd une grosse partie de l'impressionnante puissance d'un panda, à savoir les vulnérabilités. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas vulné à chaque tour où vous tapez, vous ne pourrez pas faire vulné, picole, taper, par exemple, parce que ça vous prendrait 7 PA. La vulné à 2 PA, la gueule de bois à 3 PA, la picole à 2 PA, au niveau 5. Je ne parle pas du niveau 6 où la picole passe à 1 PA, par exemple. Du coup, ce n'est pas tip top. Par contre, à partir du niveau 80, le panda, pour moi, ça devient un monstre, là, le panda terre, parce qu'il a sa pan d'attaque. Ok, la pan d'attaque, c'est 5 PA. Ce n'est pas que 5 PA, c'est 5 PA au niveau 5. Cette attaque tape en ligne 1, 5 PO sur 2 cases. Donc, ça fait 1, 2, 3, il me semble, de mémoire. Je ne pense pas dire de connerie, je crois bien que c'est ça. Ouais, j'en suis même presque certain. Ce qui est bien avec cette attaque pan d'attaque, c'est que vous n'avez pas besoin d'être sous picole. Picole, j'en reparlerai après. Là, je dis sous picole si vous n'avez pas encore ce que c'est, même si j'en doute. J'en reparlerai après. Et du coup, quand vous débloquez cette pan d'attaque, vous êtes niveau 80, vous pouvez essayer d'aller jusqu'au 9 PA. C'est un petit peu compliqué, on ne va pas se mentir. 10 PA, j'en parle pas encore. Quoique niveau 80, tu me diras, 9 PA, c'est une amulette, c'est un gel anneau, c'est... comment ça s'appelle ? Une fulgu et une arme PA. Mais ça commence à faire beaucoup d'items pour être en 9 PA. Donc, dans ce cas-là, vous jouez tout simplement 7 PA basse, ça vous fait une vulné, une pan d'attaque. C'est largement suffisant, la pan d'attaque fait énormément de dégâts. Et pour moi, à ce niveau-là, le panda devient vraiment très très fort. On passe donc au panda suivant, à savoir le panda feu, panda de type intelligence. Donc, comme tous les pandas, comme j'ai dit juste avant, c'est un panda qui est compliqué pan solo. Il a également son spell très tôt, à savoir le poids enflammé, qui au niveau 5 tape au corps à corps pour 3 PA, 10 à 15 de dégâts feu. Mais, comme pour la gueule de bois, ça nécessite d'être sous picole pour l'utiliser. Donc, ça va avoir le même défaut que pour la gueule de bois, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas, vu le nez, picole, taper. Déjà, c'est 7 PA, sauf si vous récupérez un PA de base, vous ne pourrez pas le faire à tous les tours, dans tous les cas. Son second spell de dégâts est niveau 70, donc à savoir la flasque explosive. Donc, au niveau 5, c'est une AOE, lançable de A4P aux portées modifiables pour 2 PA, qui fait 11 à 25 dégâts feu et qui a la même zone de mémoire que la flasque explosive du KRA. Donc, une zone de 2 cases de rayon. C'est assez fort, mais vous pouvez le faire qu'une fois par tour, je ne trouve pas ça génial. Donc, le panda feu, c'est... je ne le conseille pas vraiment, en réalité. C'est vraiment... c'est plus dur à up, je trouve, qu'un panda terre, même si ça reste feu. Comme j'ai dit dans plusieurs vidéos, les stuffs sont plus facilement accessibles. Les soucis qu'il y a derrière, les spells ne sont pas fous en termes de dégâts. 10 à 15 pour un spell, sachant que ce sera lui que vous l'utiliserez principalement. Et surtout, vous n'avez pas de sort, on va dire, viable à utiliser sans être soupicole. Donc, vous ne pourrez pas profiter de vos vues nées, et ça, c'est un petit peu dommage par rapport au personnage. On passe donc au panda haut, le panda chance de type prospection drop. Donc, comme pour les autres, encore une fois, je me répète, le panda reste compliqué à up en solo, quel que soit son élément. Et là, c'est un petit peu plus compliqué au départ, car son premier et seul spell de dégâts est obtenu au niveau 54. Donc, à savoir, la vague à l'âme qui, au niveau 5, pour 4 PA, vous tapez à 1 à 4 PA au portée modifiable pour 19 à 33. Pour 19 à 33 de dégâts, pardon. Les dégâts sont vraiment bons. Et l'avantage du panda haut par rapport aux autres pandas, c'est que pour sa seule attaque, il n'a pas besoin d'être soupicole. Sachant qu'elle ne coûte que 4 PA, être à 8 PA, comme je vous ai déjà dit, c'est faisable assez rapidement. Un CAQ PA, un jet d'anneau, ou alors un jet d'anneau, une amulette, ou une amulette, un CAQ PA. Donc là, la vague à l'âme, à partir du niveau 54, un panda haut peut être extrêmement fort. Et je n'exagère pas mes mots. Vraiment, un panda haut peut être vraiment très puissant à partir du niveau 54. Et comme je l'ai dit, pas besoin de picol et de bambou. Donc ça vous fait également économiser des points de sort pour monter d'autres spells, parce qu'on a quand même beaucoup à monter sur un panda. Et du coup, on va passer au dernier type de panda, à savoir le panda agilité, donc le tacleur. Alors, comme pour les autres, compliqué un peu en solo. Par contre, il a son spell assez tôt, au niveau 6, donc le souffle alcoolisé, qui au niveau 5 pour 4 PA, a un 5 PO de dépasse, un 5 PO, pardon. Vous faites 11 à 20 dommages, et vous faites reculer d'une case, plus modifiable également. Mais comme pour Poids Enflammé et Gueule de Bois, il nécessite d'être sous Picole pour lancer le spell. Donc on en revient au même problème que pour le feu et le terre pour Enflammé et Gueule de Bois. Vous ne pourrez pas faire de la vue de nez, Picole, taper à chaque tour. Sachant que je vous rappelle qu'une fois que vous êtes sous Picole, pour l'enlever, il faut accrocher ce tour suivant, il faut faire de lait de bambou. Donc c'est plutôt compliqué. Par contre, le panda agit. Le gros désavantage qu'il a par rapport aux autres pandas, c'est que c'est son seul spell de dégâts. Donc là, vous allez clairement être obligé, encore plus que pour le panda feu, d'être sous Picole constamment, ou Colère de Zato, mais je lui en reparlerai après, pour taper. Et en plus, les dégâts ne sont pas fous. 11 à 20, 4 PA, ça paraît un peu léger, je trouve. Du coup, on va passer aux spells qui sont communs à tous les pandas. Donc on va parler tout de suite de Picole, lait de bambou et Colère de Zato-Echouane, donc au niveau 1, 48 et 60. Donc la spécificité du panda, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'ils peuvent se mettre en état Picole. Donc en gros, ils se mettent bourrés, et ça leur permet d'utiliser certains spells. Donc du coup, Pou enflammé, Gueule de bois, Souffle alcoolisé, mais également d'autres spells comme Souillure, il me semble, des choses comme ça. L'état Picole, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va mettre des résistances à votre panda. Là, vous voyez, au niveau 5, ça vous coûte pour 2 PA, vous rentrez en état sous, vous avez moins 1 PM. Par contre, c'est le gros désavantage, mais vous avez 20% de résistance dans tous les éléments. Sachant qu'au niveau 5, cet état dure 9 tours, il vous faut un sort pour l'enlever. Le sort, c'est le lait de bambou. Donc lait de bambou au niveau 5 pour 2 PA, ça vous débuffe, tout simplement. Et vous avez également la version évoluée de Picole, donc la colère de Zato et Chuan, qui cette fois va être moins tanky, mais va augmenter plus vos dégâts. Si vous n'allez pas être nerf en PM, vous allez même avoir un boost dégâts. Plus 10 de dommages, augmente les dommages de 140%, et plus 10% plus 10 au coup critique. Mais elle coûte 6 PA, contrairement à la Picole. Donc elle ne dure que 3 tours, et vous avez 6 tours entre 2 lancers. Sachant que ça, je vous parle de ça, c'est au niveau 5. Donc avant, elle est moins bien, forcément. Ensuite, en spell commun à tous les pandas, vous avez l'Épouvante, un spell vraiment intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être sous Picole pour le faire, qui permet de pousser tout simplement. C'est un mot de frayeur en un petit peu moins bien, par contre, parce qu'il prend un PA de plus au niveau 5. Vous avez ensuite, bien évidemment, l'attrait principal des pandas, à savoir toutes les vulnées, donc haqueuses incandescentes, venteuses et terrestres, qui vont vous permettre de mettre de la faiblesse dans un élément à un adversaire. Et c'est pour ça que je trouve dommage, par exemple, avec le panda feu et le panda J, pardon, c'est que vous n'avez pas de spell qui vous permet réellement d'en profiter, étant donné que vous êtes obligé, quasiment, d'être sous Picole, obligé pour le panda air et quasiment pour le panda feu, d'être sous Picole pour taper. Donc vous ne pouvez pas faire vos vulnées, vous ne pouvez pas faire vos vulnées si vous êtes sous Picole. Et c'est bien dommage. Ensuite, le panda, l'autre grosse puissance du panda, c'est le Karcham et le Shamrak, au niveau 17 et 31, qui permet tout simplement de porter et jeter pour 2 PA pour chaque spell, avec bien évidemment une PO assez importante. Là, ils ne m'ont pas noté, parce que c'est juste porté, mais ils ne me disent pas combien est-ce qu'on peut le jeter. C'est bien dommage. Ah si, pardon. Ici, je n'avais pas vu. Le Shamrak a un sac PO, donc c'est plutôt intéressant pour 2 PA. C'est le placeur par excellence, avec le sacri bien évidemment. Ensuite, vous avez des spells de soutien comme la stabilisation, qui peut vous permettre de sauver certains de vos combats, qui vous met en état enraciné, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être déplacé, tout simplement. Et vous avez également le port dans le cul qui est ici, qui va vous mettre un petit boost de 2 PM pour 2 PA uniquement, au niveau 5. 2 à 3 PM, c'est plutôt intéressant. Une autre force du panda, c'est qu'il peut debuff. Donc par contre, c'est un debuff qui est moins efficace que celui du... Si on prend uniquement le debuff, attention, parce qu'il fait d'autres effets, bien évidemment le spell, moins efficace que celui du Sadi ou de l'Ainu. Parce que déjà, vous êtes obligé d'être sous picole pour l'utiliser, donc vous avez des PM en moins, ça se fait uniquement au corps à corps. Et en plus de ça, vous ne pouvez debuff que dans 25% des cas. Dans les autres cas, ça va faire d'autres effets, comme diminuer les dommages, augmenter les échecs critiques, ou retirer des PA suivant la sagesse. Mais en général, l'attrait principal de ce spell, c'est vraiment le debuff. Ensuite, vous avez une invocation également sur le panda, c'est-à-dire le lien spiritueux, qui est vraiment une invoque puissante, on va pas se mentir, qui a un bon pull HP, qui vous permet de tanker, qui tacle très bien, tout simplement. C'est une très bonne invocation, et c'est un très bon spell que vous obtenez à votre niveau 100. Et en dernier spell, on va parler très rapidement du sort de classe du panda. Donc c'est un tonneau, bien évidemment, les doppels, vous ne pourrez pas forcément les faire immédiatement en panda, parce que en panda, ça reste quand même faible en early. Donc prenez un petit peu votre mal en patience, mais en gros, ce tonneau, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il est posé, il va attirer les adversaires, et quand vous portez votre tonneau, il en zone autour de vous, tout simplement. C'est un spell qui peut être intéressant dans certaines situations, et qui est vraiment très pratique. Au niveau des paliers de statistiques, donc les paliers de statistiques pour le panda, ils sont vraiment peu compliqués, ils sont les mêmes pour intel, chance, agi et force. Donc c'est exactement les mêmes, donc c'est 1 pour 1 jusqu'à 50, 2 pour 1 jusqu'à 200, et 3 pour 1 pour le reste. Donc en gros, c'est des paliers qui sont moyennement intéressants, mais ça peut quand même vous permettre de monter jusqu'à 200 de stats, sans passer au 3 pour 1, ce qui est assez rare au niveau des classes, quoi. Surtout que c'est quel que soit l'élément. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau des classements des pandas, pour moi, en solo, donc j'ai 2 classements, j'ai avant le niveau 80 et après le niveau 80. Donc avant le niveau 80, malgré le fait qu'il ait son spell comme niveau 54, je mettrais quand même le panda haut. pourquoi ? Parce qu'au niveau 54, vous pouvez vous débrouiller pour monter votre perso sans faire énormément de dégâts, en fait. Les mobs ne font pas trop de dégâts en face, donc vous pouvez réussir à vous débrouiller quand même assez facilement. Surtout, vous pouvez plutôt bien tanker sous picol, sachant que vous ne montrez pas, même s'il n'y a que 5%, je crois, de résistance en plus. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez vous débrouiller assez facilement en connaissant un minimum le jeu pour monter niveau 54 rapidement sans monter les autres spells de dégâts. Sachant qu'en plus de ça, quand vous serez où vous montrez la vulnérabilité haqueuse, forcément, donc du coup, quand vous serez potentiellement en groupe avec des sacris, la plupart vont jouer haut, ça sera extrêmement fort. Donc c'est pour ça que je mets le haut en meilleur avant le niveau 80. Ensuite, je mettrai le feu, le terre et le agil. Donc pourquoi dans cet ordre-là, le feu ? Déjà, parce que les dégâts, il me semble... Alors, on est 19, 17, 15, je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'en fait, je les ai mis kiff-kiff, tout simplement. Ils sont à peu près pareil, ils font des dégâts à peu près even. Ah oui, mais le feu, je le mettrai légèrement au-dessus. Bon, déjà, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a sa flasque au niveau 70 et on est avant le niveau 80, mais c'est surtout parce que les stuffs feu sont plus faciles à obtenir que les stuffs terre, tout simplement. C'est vraiment la seule différence entre les deux, pour moi, avant le niveau 80. Donc ensuite, le terre pour les raisons que je viens de donner. Et enfin, l'agilité, parce que malgré le fait qu'il puisse être mobile ou autre, pour moi, le panda agit, c'est vraiment le dernier des pandas, que ce soit en solo ou en team, parce que, tout simplement, il n'a pas de spell de dégâts hors pickle, tout simplement. C'est juste la seule et l'unique raison. Après le niveau 80, 80, 80, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai vu 90, mais non, c'est après le niveau 80, bien évidemment, en premier, le panda terre. La panda attaque, c'est une attaque extrêmement puissante. Le panda terre passe devant le panda haut, pour moi, et très largement. Suivi, bien évidemment, donc du panda haut, ensuite le feu et l'agil. Pour moi, il n'y a plus de discussion possible, dites-moi si vous pensez autrement, mais pour moi, le panda terre, c'est clairement le meilleur panda à partir du niveau 80. En team, alors en team, si on devait choisir un élément pour panda, je mettrais le même classement qu'après 90, donc terre haut, feu, agil. Pourquoi est-ce que là, je ne mets pas le haut en premier, tout simplement, parce qu'en team, vous pouvez assez facilement vous faire PL, en général, c'est comme ça que ça fonctionne en team, si vous avez 2-3 persos qui carry, tout le reste pour une certaine tranche de level, donc le panda peut facilement se faire carry jusqu'au niveau 80, sans trop de problème. mais en team, le plus souvent, un panda ne se jouera pas élémentaire, il se jouera soit full sagesse, soit full vita, pour être full soutien, donc c'est-à-dire qu'il va monter tous ses spells de soutien, le porté-jeté, le pendant le cul, les vulnets, le debuff, la picole, forcément, la stabie, des choses comme ça, en général, un panda en team, ça tape très très peu, les pouvantes aussi, ça tape très très peu, et ça va être surtout là pour faire des vulnets, et la plupart du temps, ce sera soit le panda en général, soit les nus, qui vont également faire la capture, donc c'est pour ça qu'en général, en team, vous ne jouez pas un panda élémentaire, mais uniquement soutien, la plupart du temps. Bien évidemment, là, quand vous êtes dans une optique de mono, compte, il faut bien que vous jouiez derrière, donc du coup, votre panda, faites-le dans l'élément, si jamais vous jouez en team, qui correspond le plus à votre team, tout simplement, on ne va pas se mentir, c'est le plus simple à faire, par exemple, moi dans ma team, notre panda, il sera haut, comme ça, on aura trois tapeurs haut, il me semble, on a un mix feu et haut, donc chez nous, bref, c'est comme ça, du coup, on a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous pensez du panda, est-ce que vous pensez un petit peu de ce que je dis sur lui, tout simplement, que ce soit en bon ou en mauvais, moi je vous donne mon avis, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de tier liste cette fois, on va faire un petit classement, mais ce ne sera pas juste des S, des A, des B, des C, comme ça, c'est un petit, j'ai essayé de faire un truc un petit peu plus complet pour être le plus précis possible, et vous donner des éléments, un maximum d'éléments, pour vous choisir, ce que vous voudrez jouer lors de la sortie du serveur, à la fin du mois, dans 20 jours, ou le 10, donc le 30, dans 20 jours, c'est ça, je vais vous souhaiter, n'hésitez pas, avant de vous souhaiter, quand même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous, si vous avez aimé la vidéo, ou à vous abonner, si vous aimez mon contenu, je vais vous souhaiter une bonne matinée, midi, soirée, après-midi, nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, ciao, bye bye, bisous. Sous-titrage ST' 501